Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue dans cette vidéo de complément pour le Let's Math numéro 29. Je vous rappelle que le Let's Math numéro 29 était un dossier qu'apaise mathématiques, un problème d'optimisation. D'ailleurs, je vais laisser maintenant Virginie vous rappeler l'énoncé du problème. On considère un rectangle inscrit dans un triangle équilatéral de côté 18 cm, comme représenté sur la figure ci-contre. On souhaite que ce rectangle ait la plus grande aire possible. On désigne par H le pied de la hauteur issue de A, dans le triangle ABC. Où faut-il placer le point R, pour que l'aire du rectangle R, E, F, T, soit maximale ? Outre le fait qu'il y a eu une faute de calcul à la fin de la vidéo qui fasse complètement le problème, un internaute, Regragui Elkamal, m'a proposé d'autres méthodes pour résoudre ce problème. Je vais donc vous présenter trois méthodes qui permettent de résoudre ce problème. Deux premières méthodes, je les avais en tête, mais j'ai préféré présenter la première méthode, qui est une méthode qui est accessible pour les élèves de seconde, et une méthode qui répond au mieux aux attentes du jury du CAPES. La deuxième méthode que je vais vous présenter utilise les dérivés, dérivés que l'on voit en classe de première S. Et la dernière méthode a été proposée par Regragui Elkamal, sur ma page Facebook. Je vais essayer de vous la présenter le plus simplement possible. Je vous rappelle qu'on est sur un triangle équilatéral ABC de côté 18 cm. On a tracé AH, la hauteur issue de A du triangle ABC. Sachant que ABC est un triangle équilatéral, la hauteur AH est aussi la médiatrice du segment BC. Et je vous rappelle le début de la résolution. On sait que AB est égal à 18 cm. On sait que AB est égal à 18 cm. Donc AB est égal à AC est égal à BC, car nous sommes dans un triangle équilatéral. Donc H étant le milieu de BC, HB est égal à 9 cm. Et on va poser RH est égal à X. Donc on sait que X est compris entre 0 et 9, donc position de R sur le segment BH. On sait que RH est égal à X. Donc on sait que RT est égal à 2X. H étant le milieu de BC, REFT étant un rectangle, H milieu de RT. Donc RT est égal à 2X. En fait, on peut voir ça. La médiatrice coupe le rectangle en deux autres rectangles de même R. Donc H milieu de RT. Donc RT est égal à 2X. On va calculer la longueur RE, donc la largeur du rectangle, RE, en utilisant la tangente de cet angle-là. Donc CBA est un angle de 60 degrés. CBA est un angle de 60 degrés. REB étant un triangle rectangle. Tangente de RBE, donc tangente de 60 degrés, est égal à opposé. Opposé, donc côté opposé, RE, sur RB. Tangente de 60, ou tangente de π sur 3, si on veut des angles en radian. Donc RE, c'est ce qu'on cherche. Donc RE, c'est 9, donc c'est BH, moins RH. Donc 9 moins X. RB est égal à 9 moins X. Donc RE sur 9 moins X. Tangente de 60, tangente de 60, c'est égal à sinus de 60 degrés sur cosinus de 60 degrés. Sinus de 60 degrés, racine de 3 sur 2, c'est sinus de π sur 3, racine de 3 sur 2. Cosinus de π sur 3, cosinus de π sur 3 est égal à 1 demi. Donc, racine de 3 sur 2 sur 1 demi, c'est égal à racine de 3 sur 2 fois 2, racine de 3. Donc, racine de 3 fois 9 moins X est égal à RE. Donc, si bien que maintenant que l'R de REFT, c'est égal à 2 fois, donc 2 fois X, fois racine de 3, 9 moins X. Donc, c'est égal à 2 racine de 3X, 9 moins X. On va développer 2 fois 9, 18, racine de 3X, moins 2 racine de 3X fois X. Donc, 2 racine de 3X au carré. Donc, 2 racine de 3X au carré. On va noter cette fonction f de X. Donc, f de X est égal à 18 racine de 3X moins 2 racine de 3X au carré. Donc, première méthode. On va déterminer le sommet de la parabole. A est égal à moins 2 racine de 3 et B est égal à 18 racine de 3. La parabole, on dit que la parabole a les bras vers le bas. Donc, la parabole a les bras vers le bas. C'est-à-dire que le sommet S de la parabole qui a pour coordonnée moins B sur 2A, f de moins B sur 2A, est un maximum pour la parabole. Donc, on va calculer S moins B moins 18 racine de 3 sur moins 4 racine de 3. F de moins 18 racine de 3 sur moins 4 racine de 3. On peut simplifier. On peut simplifier. Donc, par racine de 3, par moins 2, ce qui donne donc maintenant 9 demi F de 9 demi. Donc, F de 9 demi, on peut calculer. C'est égal à, on remplace ici par 9 demi, donc 18 racine de 3 fois 9 demi, moins 2 racine carrée de 3, et là, attention, 9 demi le tout au carré. Donc, c'est égal à 9 racine de 3 fois 9, on a simplifié par 2, donc 18 divisés par 2, 9, moins 2 racine de 3 fois 81 sur 4. 2 au carré, 4, 9 au carré, 81. Donc, 81 racine de 3 moins 81 sur 2 racine de 3. Et ici, ça fait 81 racine de 3 sur 2. Donc, F de 9 demi est égal à 81 racine de 2 sur 2. Donc, l'air est maximal R, on va mettre max, quand X est égal à 9 demi. Et donc, ça veut dire que l'air maximal est de 81 racine de 3 sur 2 centimètres carrés. On peut marquer l'air maximal du rectangle R EFT et de 81 racine de 3 sur 2 centimètres carrés atteint quand R est le milieu de BH. Donc, l'air maximal du rectangle R EFT est de 81 racine de 3 sur 2 centimètres carrés atteint quand R est le milieu de BH. Donc, on rappelle que F de X est égal à 18 racine de 3 X moins 2 racine de 3 X au carré. Maintenant, deuxième méthode pour les premières S. On va utiliser la dérivée. Ici, nous avons une différence. Donc, la fonction, c'est une différence. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. D'accord ? Donc, ici, on va dériver cette fonction-là. Donc, dérivée de X passait 1. Donc, 18 racine de carré de 3. Donc, dérivée de 18 racine de carré de 3 X passait 18 racine de carré de 3 moins, la dérivée de X carré, c'est 2X. Donc, 2 fois 2 racine de carré de 3 X. 2 fois 2 racine de carré de 3 fois X. Donc, 18 racine de carré de 3 moins 4 racine de carré de 3 X. Pour avoir le maximum de la fonction, on va calculer f' de 2 X est égal à 0. Donc, on va résoudre en X. F' de 2 X est égal à 0. Donc, on remplace par la valeur de f' de 2 X. 18 racine de carré de 3 moins 4 racine de carré de X égale à 0. Donc, on fait passer le moins 4 racine de carré de X de l'autre côté. Ce qui nous donne 18 racine de carré de 3 égale à 4 racine de carré de 3 X. On divise par 4 racine de carré de 3 égale à X. Et donc, X, si on simplifie, comme tout à l'heure, on obtient 9,5. Donc, le maximum de la fonction... Alors, pourquoi c'est un maximum ? On peut utiliser la propriété qu'on a vue précédemment. A étant négatif, la parabole est tournée vers le bas. Donc, le sommet de la parabole est un maximum. On calcule f' de 9,5. Comme on a fait tout à l'heure, on trouve 81 racine de carré de 3 sur 2. Donc, on retrouve la même conclusion. L'air maximale du rectangle REFT est de 81 racine de carré de 3 sur 2 centimètres carrés. Attaque en R et le milieu de BH. Alors, troisième méthode. Là, on va utiliser la méthode de Regraghi, El-Kamal, qui nous propose d'utiliser l'inégalité arithmético-géométrique. Qu'est-ce que c'est l'inégalité arithmético-géométrique ? L'inégalité arithmético-géométrique. Eh bien, on va se donner N réel positif, soit X1, XN, N réel positif. On note la moyenne arithmétique de C, N réel, MA, est égale à X1, plus X2, plus etc., plus XN, sur n. Et la moyenne géométrique, racine énième du produit X1, fois X2, fois XN. Eh bien, l'inégalité arithmético-géométrique, IAG, ou encore, ou en anglais, AMGM, nous dit que MG est inférieure ou égale à MA. Inférieure ou égale à MA. C'est-à-dire, racine énième du produit des X1, XN, est inférieure ou égale à la somme X1, XN, sur n. Et, bien entendu, eh bien, si on met puissance N, ça nous donne le nombre lui-même. Bien entendu, comme on a supposé que les réels étaient positifs, la racine énième existe pour toute N appartenant à N. Donc, racine énième d'un nombre élevé à la puissance N, c'est égal au nombre lui-même. Donc, ici, si on met puissance N, on trouve le produit X1, XN est inférieur à X1 plus XN sur n puissance N. Et c'est cette inégalité qu'on va utiliser à résolution de l'exercice. Alors, on va noter X1, XN, donc ça c'est le produit, c'est égal à X1 plus XN sur n puissance N. Alors, voici la résolution de Régrahi El-Kamal. On va noter ABX. AB est égal à X. On va noter RH est égal à T. Alors, bien entendu, ici, on part de la résolution générale du problème, c'est-à-dire qu'on considère un triangle équilatéral de côté quelconque, X, et on va poser RH est égal à T. Bien entendu, T est compris entre 0 et X sur 2. Donc, position de R entre 0 et X sur 2. Bon, si T est égal à 0, R est égal à B, et si T est égal à X sur 2, R est égal à H. On va noter ici K, l'intersection entre AH et EL. On a alors, comme AH est un axe de symétrie du triangle équilatéral ABC, on a alors l'air de REFT est égal à 2 fois l'air de REKH. On a imposé RH est égal à T. On a tangente de π sur 3, donc de cet angle-là, est égal à RE sur RB. Or, RB, c'est donc BH moins RH. BH, H est en ligne de BC, BH est égal à X sur 2, donc RB est égal à X sur 2 moins T. Tangente de π sur 3, c'est égal à racine carré de 3. RE sur X sur 2 moins T. Donc RE est égal à racine carré de 3, X sur 2 moins T. Donc l'air de REFT c'est égal à 2 fois racine carré de 3, X sur 2 moins T fois T. Donc maintenant on va utiliser l'inégalité arithmético-géométrique, avec X1 est égal à X sur 2 moins T, X2 est égal à T, N égale à 2, donc la puissance va être au carré, et on aura sur 2, donc on a 2 racine carré de 3, X sur 2 moins T plus T sur 2 au carré. Donc X sur 2 moins T plus T va disparaître, donc X sur 4, 2 racine carré de 3, X sur 4 au carré. Ça c'est égal à, donc X au carré sur 16, 2 sur 16, 1 huitième, donc racine carré de 3X au carré sur 8. Donc l'air de REFT est inférieur ou égal à racine carré de 3X au carré sur 8. Alors je vais continuer ici. Quand est-ce que l'air de REFT est égal à racine carré de 3X carré sur 8 ? R de REFT est égal à racine carré de 3X au carré sur 8. Eh bien ça veut dire que, ici on a égalité de X1 et X2. donc X sur 2 moins T égale à T. Donc si et seulement si, X sur 2 égale à 2T, T est égal à X sur 4. Donc T est égal à X sur 4, ça veut dire que l'air de REFT est égal à racine carré de 3X au carré sur 8. Donc ça veut dire que R est placé au milieu de BH, qui est BH valait X sur 2, donc R milieu de BH. Et on va faire l'application numérique. donc on va prendre X égale à 18. T est égal à X sur 4, donc 18 sur 4, 9 demi. Et l'air de REFT est égal à racine carré de 18 au carré sur 8 cm carré. Ce qui donne, après calcul, racine carré de 3, 9 fois 2, 9 fois 2, fois 9 fois 2, sur 2 fois 2, fois 2, 4 fois 2, 8. Donc on peut simplifier. 10 cm carré, on va pouvoir simplifier. on va pouvoir simplifier. 2, 2, 2, 2, 2, et donc on trouve bien 81, 9 fois 9, racine carré de 3, sur, il reste un 2, 2 cm carré. Donc, pour X égale à 18 cm, il faut placer R au milieu de BH, donc R au milieu de BH, donc il faut placer R au milieu de BH, et l'air de REFT est égal à 81 racine carré de 3 sur 2 cm carré. Voilà. La vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.